Je suis toujours dans l'1, département 01 à Oiona et pour cette deuxième journée, il y a un match de rugby au programme gros match en plus, je ne suis encore jamais allé voir de rugby de ma vie Oiona-Clermont, gros match du top 14 donc je vais y aller et aujourd'hui je vais goûter deux spécialités de la région avec la petite équipe qui m'a invité ici et que je vais rejoindre Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Alors aujourd'hui je suis toujours dans le département de l'1, le 01 et aujourd'hui je suis à Nantois et Nantois c'est un nom que je connais en tant qu'adepte de la gastronomie puisque qui n'a jamais entendu parler des quenelles sauce nantois et bien ça vient de là et je suis toujours avec mes amis qui m'ont convié dans leur région Alexandre, Julien et Mylène et alors ouais quenelles sauce nantois donc ça vient de là parce que la sauce nantois c'est quoi la sauce nantois ? On est dans le berceau, la sauce nantois c'est une sauce à l'écrevisse C'est une sorte de béchamel à l'écrevisse D'accord, qu'on met notamment sur les quenelles, c'est là où c'est le plus connu et les écrevisses sont pêchées dans le lac de Nantois Oui c'est ça, qui est juste à côté là On va le voir Et là du coup aujourd'hui vous m'avez dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Belle Rive qui est juste au bord du lac et donc forcément, ah c'est mignon Elle est là la quenelle Ah mais j'avais même pas remarqué que c'était une quenelle Ah oui avec l'écrevisse, c'est génial Et ça c'est le lac, quand il fait beau, c'est trop beau Bon, quenelle commandait, alors par contre il faut attendre un petit peu Il a dit quoi, 20 minutes parce que ça se fait pas comme ça une quenelle C'est ça, il faut la pocher dans l'eau, il faut la façonner dans un plat de pâtes avec une cuillère et puis elle est pochée à l'eau, donc le temps qu'elle gonfle bien la sauce et puis voilà, on est heureux En plus on a pris, ici ils te proposent, parce que c'est une sauce à l'écrevisse ils te proposent moyennant un supplément on va te mettre une écrevisse à côté, des vrais morceaux d'écrevisse C'est formidable, merci Viya Ah ouais, elles sont belles gosses Oh là là, montre-moi cette quenelle, elles sont bien joufflues Elles sont bien gonflées, légères à la fois Et du coup, nous supplémentons l'écrevisse, les écrevisse elles sont dans la sauce des petits morceaux d'écrevisse comme ça Tu pars à la pêche, tu manges avec Exactement, comme l'agenture Et on a un petit riz, avec des carottes et leur espèce de petit flan Bon appétit les amis, merci pour la découverte Je vous avoue que moi les quenelles sauce mantois, j'en ai beaucoup mangé de chez Picard Surgelé Là on va voir, là c'est de la vraie de vraie au bord du lac Regardez, je ne mens pas, là il y a le lac Là il y a la quenelle avec la sauce et dedans l'écrevisse du lac Voilà C'est très très chaud mais très très bon Aussi bien la consistance de la quenelle en elle-même que la sauce là aux écrevisse Et puis en plus avec les morceaux d'écrevisse là tu peux te dire Il n'y a pas de mytho, c'est vraiment de l'écrevisse Du coup il y a une méthodologie, vous mettez un peu de riz dedans Comment vous faites ? Comment vous vous organisez ? Comme tu aimes D'accord Moi je vais être de l'école de mettre du riz dedans aussi Pour tirer comme ça là Ouais ouais Pour tirer un peu habibé de sauce Et hop Et bah dis donc, ça cale bien quand même cette histoire hein Toi tu l'as tué là Et alors j'ai saucé 100 pains, c'est à dire que j'y suis allé à la cuillère Ah t'as même pas fini ? Ah je peux plus là Ah bon ? C'est l'heure de la sieste là ? Bah ouais là je crois qu'il va y avoir petite sieste Et après match de rugby c'est ça ? C'est ça Ah ouais on en reparlera mais c'est l'une des batteries du rugby en France ici Oyonna Une place forte du rugby national, on est en top 14 Donc un petit club, petite ville de 23 000 habitants Qui a un club en top 14 en première division donc c'est top Donc c'est vraiment culturel chez nous et c'est une vraie fierté locale Et en plus c'est un gros match là tout à l'heure Ouais Clermont Clermont Ils sont forts eux aussi Clermont Bah ouais le champion de l'année dernière Clermont Oyonna Et moi vous savez que ça va être mon premier match de rugby de ma vie Je suis jamais allé voir le rugby Je pense que tu pouvais pas mieux commencer là J'espère que je vais comprendre les règles Je crois que j'ai même jamais trop regardé à la télé non plus Bah on t'expliquera, on te fera un peu le briefing On y est là, mon premier match de rugby On y est, on est en retard Ah ouais mais c'est pas grave Ils nous attendent, ils nous attendent Ouais Ouais Oyonna Clermont C'est un gros match Moi pour mon premier match de rugby je choisis pas Genre un petit match avec deux petites équipes machin Ce serait trop simple Bien sûr Moi j'aime les winners tu vois dans la vie Oh god Ah ouais j'aime les winners J'aime les winners On est là ah là là bon c'était un match de ouf c'était un match magnifique franchement je suis rentré dedans et tout à la fin on était on était loin et on est remonté et malheureusement bon ça s'est arrêté à l'égalité mais c'est bien on se tombe le nerf c'est un super score pour les deux équipes il ya eu un match vraiment très disputé avec deux équipes hyper valeureuse et on a vu du beau rugby quoi est ce qui est génial c'est que dans le rugby alors que c'est pas vraiment le cas au foot même pas du tout il n'y a pas de entre les supporters c'est bonne ambiance quoi globalement non c'est bonne ambiance et surtout avec les supporters de clermont c'est les c'est les meilleurs supporters du top 14 nous on essaye de rivaliser mais bon on est une petite ville mais c'est vraiment une ville qui pue le rugby avec des super supporters donc on est un peu il ya un peu la même mentalité à ayona en tout cas c'est un peu des modèles donc on est on essaye en termes de supporters là il ya ils ont mis le feu ils ont mis l'ambiance on a répondu et c'est un très très beau match et le et le score est plutôt plutôt logique bon j'ai plein d'abonnés à clermont j'avais fait un meet up là bas il ya quelques temps donc je l'ai savie au passage là on va continuer de découvrir les spécialités de la région du coup bon là vous voyez il fait nuit donc je vais appuyer sur ma caméra et il fera jour et ce sera le lendemain je vous présente le maître des lieux comment ça va toi comment tu vas très bien si t'es chez moi c'est que ça n'est pas merci pour l'accueil alors votre spécialité c'est des grenouilles on l'a dit et vous les recevez vivante on les reçoit vivante voilà et voici la preuve en image oh là là ah non mais elle s'évade elle s'évade non moi je pensais que c'était une hulac quand vous me disiez ça elles viennent de elles viennent de turquie et d'albanie d'accord et on est les derniers à faire ça tuer les grenouilles sur place il y en a qui reçoivent des grenouilles déjà coupé nous on les coupe ici voilà voilà elle saute partout il veut pas être plus fraîche ok voilà oh les pauvres bon les grenouilles sont arrivés alors il ya une méthode parce que moi j'ai jamais mangé de grenouilles ça se mange ça se mange comment mais tu m'explique david ça se mange avec les doigts avec les doigts donc tu prends ta grenouille comme ça tu peux tirer parce que ça se défaite assez facilement donc là tu as la pisse on prend comme ça comme une pisse de poulet et voilà je fais comme ça sur clacos d'accord c'est une merveille alors vas-y remontre une deuxième fois parce qu'il faut que je me concentre là tu prends ta grenouille donc là tu as la grenouille en entière d'accord ouais dans la partie là déjà tu manges où il a le plus de viande donc c'est à dire la cuisse tu prends la cuisse tu bois ton os tu mets dans la bouche et voilà et hop il reste que l'os après elle baigne c'est quoi dedans du beurre persil ouais c'est du beurre avec de l'ail et du persil donc tout ce qui est bon pour le cholestérol c'est bon ça ressemble à quoi le goût comment comment on peut dire c'est bon on a le goût du beurre persillé mais ça un petit goût c'est déjà c'est charnu au niveau de la oui c'est au niveau de la consistance ouais ouais en fait c'est la persillade qui donne vraiment le petit goût bon bah pour mes premières grenouilles de ma vie apparemment ça s'est bien passé j'ai bien mangé là je les ai bien ouais ouais on a fait ça bien et on a mangé comme un sagouin bah oui j'ai mangé comme un sagouin mais l'important c'est de manger non c'est pas comme ça oui je te fais mais j'arrivais pas ouais ah ça se mange aussi bon bah alors je vais faire les moi je vais aller jusqu'au bout alors mange tout à quoi ok ok je finir je finir alors lui non plus un point pour un mec de ça se mange les avant on mange tout bon d'accord on connaît tellement la misère on donne les corbeaux ils volent sur le dos pour voir la mise à qui en dessous qui veut que tu manges ça tu as la colonne vertébrale l'avant et pâte avant bon tu les as enlevé normalement mais tu as toujours un petit peu de viande et lui c'est un dingue parce qu'il croque tout ah d'accord ok et alors last but not least à la fin on prend le pain le petit bout de pain et on le tremble dans le beurre persil et qui reste ça on essaye de pas trop prendre de beurre parce qu'après ça fait du mal on essaye de prendre les petits bouts de d'ail de persil et hop magnifique merci ça sent bon là là il ya de la morie il ya du gratin et donc c'est du c'est quoi c'est du poulet ou c'est de la volaille de bresse alors effectivement on aurait pu s'arrêter aux grenouilles mais ça aurait peut-être fait un petit peu léger les gars non en plus nous on est arrivé on a dit on veut prendre que des grenouilles et le patron a fait mais non j'ai de la petite volaille de bresse avec un petit peu de crème un petit peu de gratin un petit peu de morie et voilà ce que ça donne regardez la taille de la volaille de bresse donc là on est vraiment là encore dans la spécialité régionale les gars on a vu dans la vidéo du d'hier quand on est allé chercher des trucs pour le burger on est allé chez un producteur de poulet de bresse de chapon d'autres volailles et tout ça et donc là avec de la bonne crème avec des champignons c'est un gratin dauphinois ça allala gratin dauphinois des morilles de centrale quelques petites tomates cerises et le tour sera joué va écouter les bonnes suites d'appétit les amis un concours mais pas besoin de courage ça passe tranquille ça les gars des grands gaillards comme vous le gratin dauphinois a l'air d'être une tuerie il paraît qu'il le cuit à la crème c'est ça oui pour que ce soit plus oncle on est obligé je suis désolé c'est pas de gaieté de coeur qu'on met de la crème partout c'est pour que ce soit bon alors cette volaille elle a le goût de volaille ou pas aussi simple que ça puisse paraître ça a le goût de volaille c'est quelque chose de qui n'est pas si évident que ça de nos jours les volailles à ma bonne dame il ya plus de saison là c'est ça non mais très bon la sauce qui va parfaitement avec avec des bonnes des bonnes morilles bien généreuse et puis voilà c'est croquant c'est gourmand c'est coulant là c'est coulant là pour le m et la poularde elle est fondante c'est normal c'est toujours comme ça la poularde c'est toujours plus fondant c'est dû à c'est dû à leur à l'alimentation de la volaille franchement c'est une tuerie ça vous rajoutez avec la crème les champignons et tout ça aïe 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 les amis alors mesdames messieurs des applaudissements quand même pour le poulet et le gratin dauphinois aussi c'est une tuerie la crème du sel du poids et de la crème et surtout n'oubliez pas la crème le poulet de brest c'est le meilleur poulet du monde on n'est pas chauvin vous savez pourquoi c'est le meilleur poulet du monde parce qu'il est bleu blanc rouge déjà il a la crête rouge la plume blanche et les plates bleues voilà et ouais et quand il chante il a toujours les pieds dans la deviner la suite donc restaurant le du verger si vous passez dans le coin franchement c'est la référence ça c'est ce que vous m'aviez dit pour manger de la grenouille pour manger de la volaille et le reste franchement ça l'a fait je vous mettrai toutes les infos dans la description comme d'habitude et là du coup on va se faire une petite balade digestif c'est ça parce qu'on a bien besoin alors on va où au lac jeunin donc c'est au dessus de yona un petit coin assez sympa tu verras petit coin de paradis on m'a dit c'est l'une de vos c'est l'une de vos fiertés locales voilà c'est ça et bon on va marcher là alors c'est parti donc là nous y sommes le lac jeunin première fois de l'année qu'il y a de la neige première neige ouais t'as de la chance je suis venu j'aurais eu un week-end de folie j'aurais vu tout j'aurais tous les territoires tous les reliefs et franchement du coup petite marche digestive autour du lac ça fait du bien toi tu fais ça les lendemains de fête c'est ça les lendemains de cuite ouais les lendemains de cuite c'est mieux qu'un aspirine là il n'y a pas eu de cuite mais il y a eu beaucoup d'alimentation pendant ces deux jours et pendant ces deux vidéos bah du coup on va faire la conclusion là en marchant autour du lac merci beaucoup merci à toi d'être venu c'était un plaisir à toi toute l'équipe c'était toute une affaire ils m'ont organisé quand même deux jours de folie c'est trop fort on va essayer de condenser ça pour que tu puisses tout voir petit best-of de la région franchement j'espère que ça vous a plu si vous aussi vous avez des bons plans dans votre région allez-y il y a encore plein d'endroits que je n'ai pas fait donc si vous avez des suggestions des villes des endroits des régions que vous voulez que j'aille découvrir pas de souci vous me laissez dans les commentaires sinon petit pouce vers le haut si vous avez kiffé et puis vous abonner à ma chaîne on se retrouve aussi sur mon facebook c'est l'orion air et twitter snapchat instagram c'est l'orion air à plus tchou et puis et puis et puis et puis et puis Sous-titrage ST' 501